Vous êtes majoritairement bleu aujourd'hui, nous avons enlevé nos masques parce que nous sommes loin de vous, nous allons parler de ce qui peut être sauvé, on va parler de ce qui peut l'être et en l'occurrence on va parler d'un sujet d'une extrême modernité qui est la terre, la terre, les paysans, le sel de la terre pour reprendre une expression avec laquelle Eric Fautorino finit son livre. Eric Fautorino qui publie Moïcan aux éditions Gallimard, à côté de lui Corinne Royer qui publie Pleine Terre aux éditions Actes Sud et à côté de moi Guillaume Cyr qui publie Les Contreforts chez Calman Lévy. Les fléaux des hommes de la terre à travers vos livres, c'est peut-être beaucoup l'administration quel que soit son niveau, que ce soit au niveau local avec la concussion, non mais vous me le rendrez après avoir lu, pardon je sais que je suis assez possessive avec mes livres mais vous en aurez besoin quand même, il y a la paupérisation bien sûr, l'intrusion de la modernité, le bio, est-ce qu'on s'est trompé ? Toutes ces questions qui sont plutôt systémiques et qui ramènent quand même beaucoup à la manière dont les paysans subissent que ce soit des contraintes extraterritoriales, que ce soit des contraintes locales avec la corruption de certains élus et les arrangements liés à la promotion immobilière et puis l'administration la plus bête, celle qui nécessite de mettre les veaux dans des cases selon leur naissance, selon les vaches sont-elles vieilles, pourquoi ? Et ça peut conduire à sanctionner un paysan dans l'exercice de son travail. On aura tout ça avec ces trois livres qui ont donc pour coin comme à la terre. On vient de se mettre d'accord sur le fait que vous allez découvrir un peu du ton de la langue et de l'univers de nos écrivains à travers un morceau de lecture. Je vais demander à Corinne de se lancer, elle va nous faire découvrir le début, c'est ça, de Pleine Terre. Hop, hop, hop. Alors je mets les lunettes déjà. C'est pas les bonnes, donc je risque de romancer un peu mon roman. Il ne voulait plus être bercé par les plans de compétitivité et d'adaptation, la politique agricole commune, la course au rendement, la sacralisation du modèle intensif, la surexploitation et les monocultures de masse qui rongeaient les terres, polluaient les eaux, empoisonnaient les hommes, éradiquaient les petits paysans. Il s'était toujours méfié de l'agriculture productiviste, ses élevages concentrés, spécialisés, générant endettement et épidémie, favorisant l'agro-industrie avec des tonnes de tourteaux de soja distribuées à un bétail fait pour pâturer dans les champs. Il était persuadé que cette modernité était dépassée, qu'elle était même le contraire du progrès. Il affirmait que, pour soigner l'avenir, les agriculteurs devaient inventer des possibles qui penseraient le cœur des hommes en même temps que les plaies du vivant. Il l'avait déclaré à maintes reprises, en son nom et en celui des disparus qui remplissaient les colonnes néthrologiques des journaux. Il fallait que l'hécatombe cesse. On ne pouvait plus ignorer le comptage macabre des éleveurs terrassés par le désespoir. Ils devaient pouvoir vivre de leur travail sans astisthana ni mise sous tutelle, sans ce matraquage de normes seulement adaptées aux grandes exploitations. Il s'était exprimé dans la presse. Il avait défendu ses positions lors de réunions syndicales. Il avait été porte-parole de la Confédération paysanne. Très tôt, avant même les premiers contrôles administratifs à la ferme des combettes et les sanctions qui avaient suivi, il s'était demandé s'il saurait parler pour les autres, s'il saurait dire l'humiliation et la peine avec des phrases assez aiguisées pour trancher le mal à la racine et la dépossession et la honte et l'affront fait aux ancêtres qui avaient transmis des terres fertiles, leur verre devenu plomb. Corinne, merci. Vous racontez l'histoire de Jacques Bonhomme. Cette histoire s'est déclenchée après un fait divers, l'affaire Laronze, qui n'est pas le sujet de votre livre. Effectivement, je travaillais depuis plusieurs années sur ce monde paysan. Dire qu'on travaille de façon contemporaine sur le monde paysan, ça veut dire qu'on travaille sur le malaise paysan. Quand j'ai commencé ce livre, le suicide n'est pas du tout le sujet du livre, même s'il est effleuré, mais quand j'ai commencé ce livre il y a presque trois ans, les chiffres officiels de la mutuelle sociale de la MSA, mutuelle sociale agricole, parlaient d'un suicide par jour chez les agriculteurs. Ce livre vient de sortir et les nouveaux chiffres viennent de sortir aussi. On parle aujourd'hui de deux suicides par jour dans le monde agricole. Donc ce malaise paysan est effectivement prégnant et je me suis inspirée d'un fait divers qui a eu lieu en 2017, un fait divers tragique, d'un agriculteur qui a été harcelé pendant trois ans par l'administration pour des questions de normes, de retard dans des déclarations de naissance, des broutilles en réalité. Et puis ces trois ans de harcèlement et d'humiliation, parce que l'humiliation a vraiment été très très présente, ont abouti sur une cavale. Donc cet agriculteur a tout quitté, il a quitté sa ferme, ses bêtes et il est parti se réfugier dans les bois et pendant neuf jours il a été traqué comme un criminel. C'est une vraie question, comment dans nos sociétés contemporaines, dans une démocratie, on peut traquer un homme ainsi, comment un homme qui n'a ni volé, ni blessé, ni tué, peut devenir l'ennemi public numéro un. Donc je me suis inspirée des faits, mais bien sûr ce qui m'a intéressée c'est le côté romanesque, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail journalistique fait récemment par Florence Obna dans Le Monde sur ce fait divers. Et moi j'ai souhaité m'écarter justement du récit journalistique et j'ai souhaité écrire dans les blancs cette histoire. Par exemple cet homme, on ne sait pas du tout ce qu'il a fait pendant ces neuf jours. On sait seulement qu'il ne s'est pas très éloigné de sa ferme, qu'il a surveillé ce qui se passait, on sait qu'il souhaitait revenir un jour sur sa ferme, qu'il gardait en lui beaucoup d'espérance. Et le roman m'a permis à travers tous les agriculteurs que j'ai rencontrés de faire une espèce de de créer une sorte de personnage qui est en fait un mélange de tous ceux, de tous ces récits qui m'ont touché, qui m'ont emporté. Et le personnage de mon roman Jacques Bonhomme qui porte en réalité le nom du chef de file des révolutionnaires de la Grande Jacquerie, de la Révolution Paysanne. C'est vraiment un portrait qui est tiré de tous ces agriculteurs que j'ai rencontrés et puis qui m'ont confié ce que c'est aujourd'hui que de vivre au plus près de la Terre. Merci Corinne. Le sujet que vous abordez, Eric, dans Mohican est assez proche. Vous racontez l'histoire de Brun et de Mo, son fils. Il y a aussi une grande affaire de filiation. On n'est pas sur quelque chose qui a trait aux faits divers, mais sur la question aussi de la transmission et puis de l'inspection du passé, des choix qui ont été faits, au temps de la Grande Unité Paysanne, à l'après-guerre. Est-ce que vous auriez la gentillesse aussi de nous faire découvrir vos mots ? Merci. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Il est là, Isidore. Sa faux envoie des éclats de soleil. C'est sa tâche depuis qu'il a l'âge de trimer. La moissonneuse dévore tout, sauf les abords des fossés, les rangées d'épis près des haies et les herbes hautes. Celles-là, il les coupe comme jadis, à force d'hommes. Isidore a tombé sa veste de coutil et attaque le désherbage. Les pipes froissées de son pantalon le protègent des ronces. Il avance dans l'étendue verte, un éternel mégot coincé entre ses lèvres. Il met du passé dans ses gestes. À le voir, il fauche depuis cent ans, le corps roué, une ceinture de cuir crantée contre son ventre. Il relie aujourd'hui avec hier, dans un bruit sec qui éclaircit la végétation. Son passage dans ce monde tient à cette succession. Terre ensemencée, terre pleine, puis nue à nouveau, retournée pour les prochaines semailles. Terre rêche, terre détrompée, éternel recommencement dont il est le bras séculier. Isidore lance en avant le manche de sa faux tenue par la potence de bois. La lame, arquée, siffle dans l'air chaud, puis cingle les tijons trop. La pierre humide à aiguisée fait une bosse dans sa poche. Il garde l'enclumette à portée de main, redresse de temps en temps le fil bosselé du tranchant. Il ne pense à rien. Il fait place nette pour l'espérance. Isidore, c'est le personnage qui est là, qui ne parle pas, qui a été broyé par l'histoire et qui est le frère de Brun et l'oncle, l'oncle de Mot. Pourquoi avez-vous choisi ce passage ? Isidore, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, dans ce petit extrait, il met du passé dans ses gestes. C'est-à-dire qu'agriculteur, c'est un métier et c'est un métier de transmission. On apprend des autres, on apprend de ses pairs, parents, P-R-P-I-R-S. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui a peur de l'électricité. Et dans le contexte du roman que j'ai construit, avec la perspective, peut-être pour sauver une exploitation, mais comme une sorte de miroir aux alouettes, vont se dresser des mâts, non pas d'arbres, mais d'éoliennes. Évidemment, ce lien qu'il a eu, lui, avec l'électricité, très particulier parce qu'il a fait la guerre d'Algérie, évidemment, il a l'impression qu'il revient dans la figure, d'autant que les ouvriers qui vont monter ces éoliennes, un certain nombre d'entre eux sont des Algériens. Donc, il entend ces voix aussi qui lui remontent au passé. Quelle est l'histoire que vous racontez ? On arrive à un moment où, très rapidement, le personnage principal que vous campez, on est dans le Jura, il est atteint d'une maladie, une maladie qui va l'emporter. Oui. Alors, il y a vraiment des échos avec le livre de Corinne, parce que l'extrait que vous avez lu sur le productivisme, c'est en fait, c'est cette histoire-là comme un piège dans lequel serait tombée toute une génération d'agriculteurs après la Deuxième Guerre. Et ce que je voulais, à travers ces trois générations de paysans du Jura, qui sont donc dans des terres froides, difficiles, où il faut donner beaucoup pour recevoir assez peu, ce que je voulais, c'était faire comprendre, non pas par une analyse, mais par un roman, c'est-à-dire, c'est des scènes, c'est des images, qu'à un moment donné, après la guerre, toute cette population, celle qui est restée à la terre, celle qui n'a pas connu l'exode rural, a bénéficié de deux coups de baguette magique, on pourrait dire, qui sont la motorisation et la chimie. La motorisation a fait venir des tracteurs là où il y avait des bœufs aux cornes emboulées qui tiraient des charrues, et la chimie est venue là pour garantir autant que c'était possible ce que j'appelle quelquefois une usine sans toit, qui est l'agriculture, on n'a pas de toit, quand il fait chaud, quelquefois il est trop chaud, quand il y a de l'eau, il n'y en a pas assez, où elle n'est pas au bon moment, etc. Et c'est tous ces paysans qui, de mon point de vue, restent les premiers écologistes, tout d'un coup, parce qu'on les a engagés dans la modernité, dans un devoir de modernité, se sont eux-mêmes dénaturés d'une certaine façon, et ont perdu, j'allais dire, presque le lien qu'ils avaient eu depuis toujours avec la terre, non pas le lien d'enracinement, mais le lien à la fois de protection qui devait aller avec la production. Et donc, Brun, qui incarne tout ça, reçoit ce verdict à un moment donné médical, il souffre d'une leucémie qui va l'emporter, et il a le sentiment qu'après avoir lutté contre tous les parasites, avec tous ces produits qui finissent en ida d'ailleurs, pesticides, herbicides, fongicides, suicides, eh bien, qui s'est trompé, qu'il a eu faux, et qu'en fait, il ne fallait pas t'en produire que protéger. Et son fils Mo, dont on verra comment il devient le mohican du roman, son fils Mo, lui, comprend tous ces enjeux. Et en même temps, il n'a pas la même vision que son père. Là où son père veut du rendement, lui, il veut de la beauté, lui, il veut de l'harmonie. Et donc, je pense qu'un des enjeux du livre, ce n'est pas le seul, mais un des enjeux de Mohican, c'est à travers à la fois l'affection très pudique que ces deux hommes se portent, et en même temps leurs antagonismes, de montrer ce qu'a été ce piège qui a été de basculer dans une modernité forcée, de devoir s'endetter au point d'avoir le nœud coulant de la dette comme une corde au cou, et c'est à peine une image. Et pour ensuite être pointé du doigt, au tournant des années 80-90, vous êtes des pollueurs, vous salissez, vous polluez les nappes phréatiques, etc. Et donc, certes, il faut produire, et en plus, l'injonction était de dire produire pas cher. À un moment donné, la viande de porc coûte moins cher que le papier toilette. Donc, évidemment, comment produire beaucoup, produire pas cher, produire propre, et c'est aussi, à travers leurs échanges, et puis avec le promoteur d'éoliennes, c'est aussi ce que je voulais essayer de pointer, c'était à la fois l'anachronisme, c'est-à-dire comment juger avec des valeurs ou des injonctions d'aujourd'hui des pratiques d'hier, d'une part, et aussi comment considérer que la technologie n'est pas forcément la modernité. Et évidemment, la question des éoliennes, c'est un chantier d'éoliennes qui va venir sur cette exploitation pentue et morcelée du Jura, et on va voir les dégâts que tout ça va causer. L'agriculture, la paysannerie, ce sont des traditions, c'est donc de la transmission. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela, alors que justement les agriculteurs, les enfants des agriculteurs qui sont agriculteurs, ne rejettent en fait la tradition qui leur est inculquée par leur père ? Entre brins et mots, il n'y a pas beaucoup de mots M-O-T-S, mais qu'est-ce qu'il transmet ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'une grande injustice pour brins qui ne peut pas transmettre ce qu'il a appris ? Oui, parce que ce à quoi il a cru, tout d'un coup la maladie vient le sanctionner comme étant une sorte d'erreur au carré qui s'est prolongée. En réalité, je pense que la génération de brins sont des gens qui ont voulu sortir de ce qu'ils appelaient eux-mêmes une forme d'arriération, des cutéreux, ceux qui ont, on en sait toujours assez pour être paysans, c'est un peu les derniers de la famille, ceux qu'on parait aussi, alors qu'ils sont les dépositaires d'un savoir immense et qui évidemment est lié à cette connaissance intime des sols, du ciel, de l'interaction entre le sol, l'eau, le ciel, les vers de terre, la faune, tout ça, c'est un tout. Et puis, à un moment donné, transmettre, ça veut dire probablement essayer de ne pas se trahir. Et forcément, ce que brins a à dire, il voit bien que ce ne sont pas les valeurs qui sont désormais les plus plébiscitées. Et il y a un dicton qu'avait le centre des jeunes agriculteurs, le CNJA à une époque, qui disait « quand ton fils a grandi, faisons ton frère ». Et la grande difficulté pour brins, c'est de ne pas faire son frère de son fils. Et ça, je crois qu'il y a cette espèce de difficulté, en effet, à transmettre, alors qu'il y a eu ce qu'on a appelé dans les années 60-70, la génération de brins, la révolution silencieuse. Et la révolution silencieuse des campagnes, qu'est-ce que c'était ? C'était de s'ouvrir, d'être... Le paradoxe du monde agricole, c'est d'être dans un monde clos et ouvert. On est ouvert, on est en plein air et en même temps, on est dans un monde clos entre soi. Et cette génération a voulu sortir de l'entre-soi, s'ouvrir aux autres, apprendre. C'est pour ça qu'il y a des scènes où il répète des scènes de Molière, etc., pour apprendre, pour s'approprier du langage. Et il y a des mêmes échos dans le roman de Corinne. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, transmettre tout ça, il a le sentiment, il va transmettre, il va dire, parce qu'il va mourir, donc il va dire beaucoup de choses. Et il est très touché quand il voit son fils mot, à un moment donné, noter. Jusqu'à-là, il n'avait jamais noté. Il va prendre un carnet, il va noter des choses que lui dit son père. Comme si ça avait tout d'un coup une valeur plus grande. Mais je pense que le hiatus, c'est cette irruption d'une modernité ou du progrès qui, à un moment donné, disqualifie tout ce à quoi ils ont cru et sur quoi ils se sont construits. Je produis, donc je suis. L'identité est un tonnage. Bien non, l'identité, c'est aussi des paysages qu'on maintient, un environnement, un écosystème qu'on préserve. Corinne, avant de passer au livre de Guillaume Cyr. Oui, je voulais juste dire, il y a cette phrase terrible au sujet de Brun, un moment dans le livre d'Éric, qui m'a beaucoup frappée. On comprend effectivement que c'est cette génération qu'on a poussée à utiliser les pesticides, parce qu'il faut vraiment dire ça. On a encouragé les paysans à utiliser les pesticides. Et il y a cette phrase, je ne veux pas la redire exactement, mais où il est dit que Brun est lui-même devenu un parasite. C'est-à-dire qu'il a utilisé les pesticides pour tuer les parasites. Et à un moment, quand il se rend compte qu'il est malade lui-même à cause justement de ces pesticides, il y a cette phrase qui vraiment est déroutante et qui dit qu'en fait, Brun est lui-même devenu un parasite. Et c'est terrible parce que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, depuis dix ans, les gouvernements promettent de faire baisser de moitié l'utilisation des pesticides. Et en réalité, depuis dix ans, l'utilisation des pesticides a augmenté de 25%. Donc non seulement on ne les fait pas baisser, mais c'est exponentiel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça concerne seulement 9% des agriculteurs. C'est-à-dire qu'on montre du doigt tous les petits agriculteurs. Mais cette augmentation de 25% tient à 9% de grosses, très grosses exploitations. Et plus on encouragera les grosses exploitations, et plus on encouragera l'utilisation des pesticides, et plus ce sera difficile de revenir en arrière. Passons, allons dans l'Aude, avec Guillaume Cire, et passons au monde viticole. Avec une devise, qu'est-ce qui n'est pas impossible, qui est en fait une question, c'est la devise des Testacecas, qui est cette famille ancestrale établie dans un château pratiquement totalement en ruine. Et ils sont là pour défendre leurs terres, défendre leurs pierres, et défendre leurs traditions, mais aussi leurs mystères. Les légendes sont fortes dans votre livre, on les retrouve aussi un peu chez Corinne. Est-ce que d'emblée vous pourriez nous faire découvrir un court passage de votre livre, Guillaume ? Oui, bien sûr, merci. Les autres plantes, les arbousiers, les cyprès, les chênes verts et les prunelliers n'ont pas souffert. Seuls les rosiers sont morts, comme si Logos avait rompu une alliance dont ils étaient l'arche secrète. Le raisin, pourri sur pied, a attiré les mésanges et d'autres bêtes, prises dans les branches sèchent. Pierre voit des musaraignes martyrisées, des écureuils, d'épis, des crapauds gélatineux, un blaireau au gis, transpercé comme un Saint-Christophe. Les chevreuils, en revanche, ne se sont pas fait avoir. L'automne est somptueux. Logos a revêtu ses plus beaux colliers, son parfum de tavelure licoreuse, ses parures nacrées, ses turbans de feu. Les tours du château paraissent à la fois plus nobles et plus ténébreuses, plus granitiques, moins malades. Et toute cette beauté ne serait que beauté s'il n'y avait ces animaux morts dans les rosiers et ce miel acre dans l'air. Pierre a le goût de la treille corrompue et du sang frais dans la bouche. Le château est en train de mourir, il en est persuadé. Montahut s'éteint. Ce n'est pas le mildiou qui a tué les rosiers, mais l'incertitude, un déséquilibre dans les cycles. C'est le lointain administratif. Ce sont les formulaires impossibles à remplir. L'Union européenne, c'est la galerie numéro 5. Ce sont les raisins non vendangés. En sortant du château, Léon pousse une longue plainte lugubre. Pierre essaie de s'approcher, mais son père avance dans les vignes comme s'il ne l'avait pas vu. Il ramasse les animaux au milieu des épines qui lui lacèrent les bras. Il cueille des grappes de la main droite et les fours dans sa main gauche. Les gros grains explosent. Le verju se mêle au sang. Léon ressemble à un cerf avant la lalie. Lorsque la bête se retourne pour affronter les chiens, abasourdie, démente, résignée et plus noble que jamais. Actéon. Les rosiers se brisent dans ses mains. Il voudrait sauver quelque chose, tout prendre, tout replacer. Pourquoi avez-vous choisi de nous lire ce texte qui se trouve vraiment dans le livre et pas son début ? Ce roman raconte l'histoire d'une famille qui est dans un château fort, un peu les châteaux forts que dessinent les enfants quand ils dessinent un château fort, où il ne s'arrête plus de rajouter des remparts, des créneaux, des tourelles, et qui représente un peu ça, c'est-à-dire l'esprit de l'enfance, c'est-à-dire le château qu'on a tous intérieur, l'esprit des vacances, les souvenirs aussi de ces campagnes-là. Et cette famille, donc ce château, évidemment c'est intenable. Il s'écroule, il s'effondre, ils n'ont pas de quoi le restaurer. Ils étayent eux-mêmes, ils réparent comme ils peuvent, mais le temps fait son affaire. Et puis l'administration qui est lointaine, et je pense qu'on a ça en commun dans les romans, parce que quand on voit dans nos trois romans, quand on voit quelqu'un en face à face de l'administration, il est presque gentil, en fait on lui offre des légumes, chez Corinne même, mais en fait l'administration c'est une sorte de lointain tragique, comme ça qui vient vous prendre ce que vous avez ou l'abîmer. Et là c'est le cas, c'est-à-dire que l'administration, après un coup véreux, les exproprie et leur demande de partir, et ils refusent de partir, ils refusent de quitter ça, et il y a beau avoir des gendarmes qui viennent pour poser des scellés, pour leur demander d'être expulsés, ils tiennent le siège, donc c'est l'histoire d'un siège comme une sorte de petite guerre de Troie, mais qui se passerait aujourd'hui et dans les corbières. Et ce à quoi ils résistent, c'est là que peut-être mon roman, c'est-à-dire que c'est moins le côté agricole que l'idée que si on sauve la famille, d'abord on sauvera tout le reste, c'est-à-dire que leur famille, les liens qui sont entre eux, c'est ça le vrai château, et ils sentent bien que pour sauver les pierres, pour sauver la terre, pour sauver leurs souvenirs, leurs mémoires, leurs modes de vie, il faut d'abord tenir ensemble et les souvenirs, ce qui est la même chose, c'est-à-dire que perdre le lieu des souvenirs, c'est déjà un peu perdre les souvenirs, donc ce qu'ils veulent protéger en protégeant ce lieu, ce qu'ils veulent garder intact ou en tout cas sous la main, c'est ce groupe, ce cercle-là, et c'est ce cercle-là finalement que l'administration menace et qui moi m'émeut le plus, évidemment les campagnes se couvrent d'éoliennes, de grandes routes, mais surtout les familles se disloquent, se voient plus, se retrouvent même plus à Noël, les gens sont loin, ne veulent pas revenir voir ça, disent mes parents n'auraient pas dû être agriculteurs justement, mais en fait les frères et sœurs qui ne se parlent plus, je pense que ce qu'on tue dans le rapport nature-culture, ce qui se tue d'abord c'est ça, c'est la meute, ce quoi, le social, et j'ai voulu écrire là-dessus, et j'ai voulu que tout en permanence soit le reflet l'un de l'autre, quand la nature va mal, la famille va mal, et puis il faudra sauver la famille pour que la nature soit sauvée. La famille chez vous c'est aussi, c'est une famille qui s'ancre dans des siècles, ce n'est pas le noyau contemporain familial, c'est bien plus que ça, c'est lié au royaume intérieur. Oui, en fait, vous savez quand on dit de quelqu'un qu'il est nihiliste, par exemple, souvent on emploie ça pour dire qu'il ne croit en rien, en fait le il, H-I-L-E, c'est le petit trait, c'est-à-dire la petite cicatrice sur le grain de blé, c'est la cicatrice de l'épi, donc la marque de l'épi qui a porté le grain, qui a laissé une cicatrice, et donc être nihiliste, c'est refuser d'avoir été porté par quelque chose, d'être enraciné quelque part, de venir de quelque part, c'est ça le nihilisme, c'est-à-dire c'est pas simplement par rapport à l'idée d'un dieu créateur, mais c'est aussi vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa langue, parce qu'en permanence on reçoit quelque chose, quand même, ne serait-ce que la langue avec laquelle on écrit ses romans, nous ne l'avons pas inventé, donc elle est enracinée quelque part, et c'est pour ça que je voulais que cette famille-là, ce ne soit pas simplement eux, parce que dire que ce sont simplement les quatre de la famille qui sont vivants là maintenant, c'est oublier qu'une famille, c'est aussi l'histoire d'une famille, on porte des noms de famille qu'on n'a pas choisi, donc on a hérité de tout ça, donc on a bien, nos noms de famille en sont la marque, on a bien en nous, sur nous, et puis même physiquement, notre nombril, etc., nous avons un il, c'est-à-dire la marque de ce qu'il nous a porté, le langage est ce il, notre nom de famille est ce il, notre corps vient de quelque part, et ce qu'ils veulent préserver, en préservant cette famille-là, c'est toute cette famille-là, c'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis, soit, et mon roman, j'ai voulu que ce soit cette tension-là, soit tout est sauvé, soit tout sera perdu, mais on ne peut pas choisir, parce que choisir, c'est déjà le nihilisme, c'est déjà, vous savez que le mot choix en grec, par exemple, se dit hérésie, c'est déjà l'hérésie, parce que c'est déjà, ce serait trop facile, et la modernité, souvent, c'est l'illusion qu'on peut choisir dans la nature ce qui nous irait bien, ce qui serait confortable, dans la culture, ce qui nous arrange, et dans la famille, les moments où, voyez, moi, quand je pense que quand on aime son frère, son père ou sa mère, il faut l'aimer totalement, y compris avec ses défauts, la famille meurt quand on commence à lui dire, tu devrais être plus comme ci ou comme ça, et dans ce cas-là, je te répondrai au téléphone. Vous racontez une histoire, c'est vécu, ça, non ? Vous racontez une histoire très contemporaine, qui aurait pu aussi se passer il y a 50 ans, mais vous racontez, si je prends les éléments de votre livre, il y a ce château, donc les pierres, quelque chose de Troyen, il y a les labyrinthes de la mine d'Isambar, il y a le Minotaure, avec l'hyper-électréion, je cherchais même sur Google, parce que je me disais, ça doit bien exister ce truc-là, cette espèce d'immense carcasse de ferraille que la jeune fille de 17 ans, qui est une surdouée de la technologie, a fabriquée à partir d'un tracteur, il y a comme ça, il y a les chevreuils, cette espèce de menace qui gronde, il y a aussi les cinagres, on est dans une ambiance très mythologique, très gréco-latine, dans la donnée que vous proposez. Oui, alors, dans la campagne et dans ces châteaux forts, les fantômes existent, ne serait-ce que parce qu'on a un peu peur, et la peur fait exister, et d'ailleurs, je pense que ça aussi, on le retrouve dans les romans, avec la voix de Suzanne qui parle, avec les ombres, donc la voix de Suzanne chez Eric, les ombres chez Corinne, où il y a cette présence-là, donc pour un romancier, on joue avec ça, parce qu'on sent bien dans la nature, on sent qu'il y a des animaux, mais on ne les voit pas, il y a une présence constante avec laquelle j'ai beaucoup voulu jouer, et puis, moi, quand j'écris des romans, il y a toujours cette dimension mythique qui, pour moi, est importante, notamment le minotaure dans son labyrinthe, parce que le minotaure, en fait, moi, je crois que c'est un grand mythe contre les mensonges de la modernité. Moi, je suis dans le camp du minotaure, qui s'appelle Astérion, le minotaure commence son histoire rapidement, sa mère a un désir qui est un désir non naturel, elle veut s'accoupler avec un taureau, ce n'est pas possible, et elle fait quoi ? Elle va voir un ingénieur, des dalles, et elle lui demande une technologie moderne pour satisfaire son désir, il lui construit une vache en bois qui rend la saillie possible, et de cette saillie qui n'était pas prévue par la nature, naît un enfant qui n'a rien demandé, et qui, effectivement, est dur à vivre, mais il faut l'assumer, maintenant, le désir satisfait, sauf qu'en fait, il est impossible à vivre, c'est le minotaure, et qu'est-ce qu'on fait ? On retourne voir l'ingénieur, parce qu'on désire s'en débarrasser et vivre tranquillement, et on lui demande d'inventer autre chose, il invente le labyrinthe, pour le confort des parents qui n'assument pas, et donc la famille se disloque, vous voyez, par la technologie qui permet d'enfermer d'autres fois, on pourrait l'imaginer, ce gavé de neuroleptique, aujourd'hui, ça serait une forme de labyrinthe, par exemple, et on l'enferme là-dedans, et puis finalement, sa soeur le trahira en aidant un étranger, grâce à une technologie qui est le fil d'Ariane, à rejoindre son frère pour aller le tuer et à pouvoir sortir du labyrinthe, ce qui est terrible, et elle l'abandonne, et finalement, celui à qui on a demandé d'inventer toutes ces techniques, le jour où il invente les fameuses ailes, c'est lui qui perdra son fils, donc là encore, la famille se détruira à cause de la technique, puisque vous le savez, Icar s'approchera trop du soleil et ses ailes vont fondre, donc je pense que toute cette histoire est une histoire sur ce que la technique fait à la famille, et moi, je suis un défenseur du minotaure qui est sacrifié, et qui est le pur innocent de cette histoire, et je pense qu'en retrouvant les mythes et en retrouvant nos minotaures, on pourra retrouver une certaine idée, justement, de la filiation, de la nature, du collectif, et de la littérature. Corine et Eric, la terre, c'est d'abord une culture et un rapport, enfin une culture, une culture, un héritage. Comment vous situez-vous ? Il y a les légendes dans votre livre, Corine. Non ? Oui, je voulais juste dire quand même à Guillaume que j'en veux beaucoup, parce que moi, je déjeune tous les matins avec des chevreuils qui gambadent dans ma vallée, donc depuis que j'ai lu Guillaume, je ne les regarde plus du tout de la même façon, et je suis un peu terrifiée, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à présent, au contraire. Oui, bien sûr que la terre, c'est pas, enfin même si c'est plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, ce qu'on appelle le retour à la terre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, notamment dans les suites de la crise sanitaire qu'on vit encore, mais qui ont quitté les villes pour aller, il y a un vrai mouvement vers nos campagnes. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, et d'ailleurs, ça crée une confrontation, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, avec les gens qui sont vraiment d'ici, et ça veut dire qu'être d'ici, ça a un sens. Il y a aussi, je ne vais pas citer Éric sans arrêt, mais il y a cette phrase dans le livre d'Éric qui veut vraiment dire ça, qui dit qu'un enfant est né d'un père et d'une mère, mais qu'il est aussi d'un pays, d'un territoire. Et c'est vrai que dans le monde agricole, il y a vraiment ça, souvent c'est des fermes qui sont transmises de génération en génération. Donc il y a cette volonté de perpétuer ça, parce que celui qui arrête, il n'arrête pas quelque chose qu'il avait engagé lui-même, il arrête effectivement, c'est tout le problème qu'évoquait Guillaume, de la solidarité familiale et du bloc familial, c'est-à-dire que celui qui prend la responsabilité de ne pas perpétuer l'exploitation, il trahit, il ne se trahit pas que lui-même, il trahit des générations avant lui. C'est un lieu et du temps. Oui, et aujourd'hui, le problème, quand on voit, moi j'habite vraiment en pleine campagne justement au milieu des fermes et des champs depuis très longtemps, et c'est vrai que c'est terrible, parce qu'il y a de plus en plus de fermes abandonnées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reprises. Alors pourquoi elles ne sont pas reprises ? Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment parler de façon contemporaine, en tout cas moi c'est ce qui m'a intéressée dans mon roman, il y a deux modèles, soit les fermes sont devenues tellement énormes qu'elles sont détenues par le capital et l'industrie, et donc évidemment que les jeunes qui sortent du lycée agricole sont incapables de racheter ces fermes, même en s'endettant, même avec l'aide des banques, j'allais dire, mais souvent le mot aide n'est pas le bon mot, soit c'est des petites fermes familiales, mais qui sont en train de se casser la figure, parce qu'aujourd'hui un paysan qui a une trentaine de vaches laitières, on ne vient plus ramasser son lait. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire terrible qui s'appelle Cyril, 30 ans, des vaches du beurre, c'est absolument terrible, c'est un jeune homme en Auvergne qui effectivement reprend la ferme de ses parents, et il ne produit pas assez de lait, donc ça ne vaut pas le coup de détourner le camion de lait pour venir ramasser son lait. Donc du jour au lendemain, on lui dit, ben non, on ne viendra plus chercher votre lait. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va transformer lui-même son lait en beurre et il va aller le vendre sur les marchés. Mais là encore, c'est compliqué parce qu'il y a des normes, on ne peut pas transformer comme ça. Et finalement, il va arrêter la ferme. Donc toutes ces petites fermes familiales aujourd'hui, voilà, elles ne sont pas reprises. Il n'y a plus, on est en train de fracturer cette pérennité, cette transmission de génération en génération. Eric ? Oui, je ne sais pas quelle était la question finalement, Karine. Non, la question c'est qu'une ferme, c'est un lieu, c'est de la terre, c'est de la culture et c'est du temps. Le temps, c'est de la culture. Oui, c'est vrai que je pense que ce qui est propre à ce monde paysan, c'est cette sédimentation, année après année, génération après génération, dans un lieu qui reste le même. Et quand on voit l'évolution de nos sociétés, par exemple, ce qu'on appelle la mondialisation, ce qu'on a appelé aussi la construction européenne, tout ce qui a fait qu'à un moment donné, on a eu le sentiment que l'unité de mesure de l'humain était de plus en plus éloignée. On se fondait, on fondait notre identité dans quelque chose de plus grand que nous et de plus loin que nous. À un moment donné, je crois que c'est Brun qui dit qu'il faut cultiver un journal. Il ne sait pas ce que c'est qu'un journal. Un journal, c'est tout simplement la surface que peut cultiver, que peut exploiter un homme dans une seule journée. 35 acres. Voilà. Et donc, si vous voulez, entre ces 35 acres et l'idée qu'on est maintenant une civilisation mondiale, un village mondial, évidemment, c'est vertigineux. Et plus cette mondialisation prend le pas, plus l'idée qu'on est des Européens prend le pas, plus nos identités se diluent. Et donc, le monde paysan, c'est quasiment le conservateur de ce que c'est notre identité première, nos racines. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on rentre de vacances, qu'on se retrouve, en l'occurrence à Paris, pour ce qui me concerne, avec des amis, des collègues de travail. Tout de suite, ils ont retrouvé, on a l'impression qu'ils ont retrouvé des racines en allant dans un petit village ou avec leur famille. Ils se retrouvent eux-mêmes. Et je me souviens de cette phrase de François Mauriac quand il écrivait de son bloc-notes qu'il retournait à Malagar. Alors là aussi, comme dans le livre de Guillaume Malagar, c'était une exploitation viticole à côté de Bordeaux, il disait « Je ne suis jamais autant moi-même que lorsque j'arrive à Malagar ». Autrement dit, comme s'il se défaisait de tous les oripeaux de la vie moderne, de la vie contemporaine, de la vie urbaine, etc., et qu'il redevenait lui-même. Et donc, si vous voulez, il me semble que l'enjeu de ces récits romanesques, le mien comme je pense celui de nous trois, c'est de dire « Mais en fait, qui sommes-nous ? Et qui voulons-nous être ? Ou qui nous empêche-t-on d'être ? » Et je pense que, en ce qui concerne Mohicans, le lien qu'il y a entre le père et le fils, c'est un lien qui est très ancestral, qui remonte à très très loin, et finalement, ils ont toujours appartenu à cette terre. Mais lorsque je lis, par exemple, dans Pleine Terre, une scène que je trouve très belle, parce qu'il y a les jours de cavale, et puis après, il y a des témoignages de personnages qui ont connu Jacques Bonhomme. Lorsqu'ils se font nus dans un étang, lorsqu'il y a cette scène justement de dépouillement, et en même temps d'osmose, là, on ne parle plus de la pression administrative, même, j'allais dire, du harcèlement administratif. On est là avec quelqu'un qui, finalement, on l'imagine en plus très costaud, enfin, on imagine que c'est un homme et un colosse. Et donc, on imagine ce colosse qui se fond comme ça, en douceur, dans un étang. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'agriculture, c'est un rapport à l'autre, c'est un rapport à soi, c'est un rapport à la nature. Donc, c'est un ensemble. Aujourd'hui, on est, la plupart d'entre nous sont déracinés. Et regardez la question des migrants aujourd'hui. La question des migrants, c'est une question de déracinement. Et à partir de là, ne pas comprendre que le jour où on aura peut-être bétonné toutes les terres arables, parce qu'on aura un surhomme de terre qui est capable de publier, de publier, voyez mes déformations, mais de produire tout ce qu'il faudrait pour nourrir un pays et pourquoi pas l'Europe et le monde entier, on ne sera plus nous. Et il y a d'ailleurs, pour finir, un enjeu que j'ai essayé de mettre, encore une fois, c'est vraiment un roman avec le romanesque qui doit primer. Mais cette espèce de course à la modernité des années 45-50 en France, c'est très idéologique aussi. C'est-à-dire que dans l'Union soviétique, la guerre froide commence, c'est l'Union soviétique et l'Union soviétique, c'est Stakhanov, c'est l'homme de fer, ce n'est pas l'homme de terre. Donc, c'est le marteau qui écrase la fossile, même si Staline dit, vous grattez le russe et vous trouverez le paysan. Et nous, en Europe, avec justement l'aide du plan Marshall, de l'oncle Sam, etc., on va construire une force de frappe céréalière, notamment. Je me souviens d'une époque où on parlait des ventes de céréales de la France en équivalent Airbus. On disait, on vend la balance commerciale excédentaire des céréales, c'est l'équivalent de tant d'Airbus, pour dire, on était moderne à ce point-là. Mais cette modernité, elle s'est payée d'une incroyable destruction humaine. L'hémorragie, évidemment, les gens ont quitté la terre, il restait un paysan. Et d'ailleurs, il y avait ce côté aussi très, on peut dire, patriarcal, pour ne pas dire machiste, c'est-à-dire qu'un agriculteur plus une agricultrice était égal à un exploitant agricole. La femme n'existait pas, n'était pas reconnue comme une exploitante, si bien que si son mari mourait ou avait un accident du travail avec une charrue ou une bête qui donnait un coup, un taureau qui donnait un coup, il n'y avait plus rien. Donc, cette fragilité immense, je pense qu'elle est quelque chose qui, aujourd'hui, nous met face à cette question essentielle, dans l'essence des choses. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que disait Guillaume sur l'origine du nihilisme, j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis désolé, je n'ai pas encore lu votre roman, mais j'ai hâte de le lire et je suis sûr que j'y apprendrai encore plus. Mais c'est que, effectivement, il y a une grammaire du sol, de l'agriculture, des savoirs. Rappelez-vous les révolutionnaires qui ont voulu inventer le temps zéro. Le temps zéro, après, c'était Germinal, Prairial, Vantoz, Messidor. Ce n'est que des noms de l'agriculture, c'est que des noms des saisons. Quand Brun sait par son grand-père qui s'appelait Léonce qu'il ne faut pas planter le maïs avant que les feuilles de chêne aient atteint la taille d'une oreille d'écureuil, ça ne s'invente pas. Moi, je n'ai pas inventé une chose pareille. C'est Louis XIII, c'est en plus une grammaire qui remonte à Louis XIII. Oui, bien sûr, avec Olivier de Serres, le ménage des champs, etc. Donc, tout ça, évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité, la course au rendement, et cette folie administrative que décrit très bien Corinne dans Pleine Terre, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, si on n'y prend pas garde, on aura effectivement des usines à produire, que ce soit des animaux dans les fermes à mille vaches ou dans des champs super dopés. Et puis, le reste, qu'est-ce que ce sera ? Mais voilà, ça, c'est devant nous. Et si je peux rebondir sur cette idée de grammaire, parce que, à mon avis, les romans dont ces questions le montrent, en fait, il se passe la même chose que dans les campagnes, dans le langage. C'est-à-dire qu'il y a des éoliennes, des routes qui sont créées, c'est-à-dire que le langage s'assèche, devient pauvre, les petites phrases, le petit côté un peu sec et vulgaire que peut avoir la langue aujourd'hui. Or, une langue très contemporaine, comme on peut en trouver parfois aujourd'hui, très sèche, ne peut pas permettre, et c'est merveilleux de se rendre compte à quel point elle ne peut pas le permettre, de décrire la nature. Et donc, quand on parle du monde, et dans vos romans que j'ai lus, on retrouve ça, c'est des descriptions de la nature magnifiques qui rendent à la langue, qui la déploient, qui rendent sa grammaire à la langue, comme s'il y avait justement une correspondance entre une nature et ce sommet de la culture qu'est la langue, et de la transmission, et qui doit se redéployer pour trouver ça, et qui elle-même lutte contre les éoliennes par la langue, parce qu'on ne pourrait pas utiliser le style de certains auteurs qui sont des auteurs dans des milieux très urbains, tout d'un coup, pour décrire ces mondes-là. Et donc, on retrouve cette grammaire jusque dans le langage qui doit retrouver sa complexité, ses odeurs, ses sons, son temps, remuscler ses... Sa précision, c'est effectivement un homme, un homme vraiment. Et sa musique aussi, c'est important. Voilà, je pense qu'il y a là aussi une culture qui est hors-éolienne et qui mérite d'être sauvée, quoi, et une démonstration presque du fait qu'on sauvera tout ou pas. Est-ce que vous êtes inquiets ? Parce que vous avez... Je vous ai lus, je vous écoute, et il y a quelque chose de l'ordre à la fois de beaucoup d'amour et une certaine déploration dans vos propos. Qu'est-ce que... Est-ce qu'on est encore à l'étape de l'avertissement ou est-ce que quelque chose est perdue ? C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on va dans le mur et que c'est inexorable. Mais en tout cas, moi, j'ai perçu et j'ai essayé de mettre ça dans le texte aussi, beaucoup d'espérance dans ce monde paysan, dans ce monde agricole. Sachant que c'est quand même important de dire que quand on parle aujourd'hui du monde agricole, en réalité, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on parle de nos sociétés au sens large, parce qu'on parle évidemment de santé publique, on parle évidemment de bien-être animal, on parle de liberté individuelle. Donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de scission entre l'urbain et la campagne, que ce qui se passe aujourd'hui dans nos campagnes va rejaillir sur l'ensemble de nos sociétés. Et je crois que les trois textes, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça, peut-être que le sujet commun le plus fort, c'est l'effondrement. C'est trois textes qui nous parlent d'effondrement, à tous les sens du terme d'ailleurs, parfois pour les pierres. Et c'est surtout comment lutter contre cet effondrement. Et peut-être que le message qu'on passe tous les trois, c'est de dire que ça se joue dans le cœur des hommes avant tout. C'est-à-dire que pour pouvoir remonter les pierres, il faut que les hommes, comme le disait Guillaume, soient soudés et retrouvent une raison d'être ensemble et une vision commune et soient capables de s'indigner et soient capables de s'émerveiller. Il y a ces passages, effectivement, de description de cette nature en sursis. Et dans pleine terre, il y a cet homme qui est réfugié dans les bois et sa capacité d'émerveillement est entière. C'est-à-dire qu'il espère encore pouvoir sauver tout ça. Il est encore capable, malgré sa situation, de s'émerveiller devant un coucher de soleil sur un étang. Il y a cette phrase de René Char qui disait « La vie aime la conscience qu'on a d'elle ». Et je crois que peut-être cette conscience de la vie dans la campagne, elle est peut-être avec plus d'acuité, tout simplement, parce qu'on est confronté aussi à la mort. C'est-à-dire qu'on a une conscience du cycle des saisons, de ce qui meurt et de ce qui renaît. Il y a les bêtes, évidemment, qui partent à l'abattoir alors qu'on les a vues naître. Et donc, peut-être qu'il faut qu'on entende ce message qui vient de nos campagnes et qui nous dit qu'il faut qu'on éveille en nous cette conscience de la vie. Moi, je crois beaucoup à ça, qu'on revienne à une vraie conscience de la vie. J'ai l'impression, Éric, que dans votre livre, Brun a réussi à faire de son fils un frère, tel que lui demandait sa femme. J'ai l'impression que peut-être justement que le pari est gagné, que quelque chose va renaître, des cendres de Brun qui nourrissent la terre dans cette scène incroyablement ritualisée et forte qui termine votre livre. On ne trahit rien du contenu. Oui, c'est vrai que malgré ce qui les sépare, il y a une transmission qui se fait dans l'idée qu'ils seront toujours là, même s'il y a cette menace. On voit ces éoliennes qui sont là un peu comme des miroirs à Alouette. Mais c'est un enracinement profond et ils ne veulent pas en bouger parce qu'ils considèrent que ce qu'il y a de pire, finalement, c'est d'être un nomade. Et à un moment donné, dans des circonstances particulières du roman, la voix du narrateur, qui est bien sûr un peu la mienne, est de dire en fait qu'est-ce que c'est que l'agriculture ? C'est un acte de foi, de foi laïque. Mais c'est de dire qu'avec, en jetant des graines dans un sillon qu'on aura creusé, on va faire lever un épi. Et donc c'est la fin justement de ces tribulations du nomadisme. Et quand on lit par exemple des ouvrages comme ceux de Fernand Brodel sur l'identité de la France, il avait, je me souviens, ça m'avait frappé, souligné la détestation de l'agriculteur pour le berger et au grand, en gros, de celui qui s'était sédentarisé par rapport à celui qui était toujours, qu'on ne savait pas où contrôler parce qu'il était un jour là, un jour ailleurs. Et donc c'est vrai qu'il y a cette idée dans la transmission de se dire on occupe un territoire. Alors l'occupation des territoires, c'est polysémique. On peut utiliser l'occupation des territoires. Si vous parlez d'Israël et de la Palestine, vous parlez d'autre chose. Non, vous parlez de la même chose. Vous parlez parce qu'il y a l'eau, parce qu'il y a tout ça. Donc je pense qu'on est là dans ce qu'on pourrait appeler l'inconscient du monde, c'est-à-dire l'inconscient de la vie, c'est effectivement d'être de quelque part et de préserver ce quelque part de tous les dangers qui pourraient venir faire en sorte qu'en le modifiant, on se modifie qu'il soit. Et effectivement, c'est un peu la métaphore de ce qui arrive à Brun, qui finit par être emporté par des maladies qu'il a probablement, une maladie qu'il a probablement à son insu causée. Donc, et pour répondre à la question, est-ce qu'on est inquiet ? Il faut une inquiétude. Je crois qu'il y a toujours une pédagogie de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est de se dire quelque chose peut arriver de terrible. Et tant qu'on se dit non, mais c'est loin. C'est un peu comme le réchauffement climatique, c'est loin. Non, c'est là. Il n'y a pas de moment où c'est là. Ça veut dire que la question peut se poser quand une brutelle d'autoroutes va prendre 15 ou 20 hectares de terre arable, quand un pas de tir, j'allais dire, d'éolienne va prendre une dizaine d'hectares, etc. Mais on se posait la question. Est-ce que c'est irréversible ? Est-ce que c'est bien ça la vocation d'une terre que d'être recouverte par du béton ou d'être injectée de 8 ou 900 tonnes de béton, en l'occurrence pour des éoliennes ? Et toutes ces questions, si on ne se les pose pas, c'est Romain Garry qui disait que la réponse est le malheur de la question, pour qu'on ne se crée pas un malheur collectif, plutôt que d'être inquiet, c'est-à-dire qu'il faut se questionner. Et il faut sans cesse questionner ce qu'on nous présente comme étant la modernité et le progrès. Et là, évidemment, ce qui est très paradoxal dans mon roman, c'est que celui qui est censé détenir la modernité ou prêcher la modernité, c'est plutôt le vieux, puisque les éoliennes, c'est lui qui les veut. Et c'est son fils qui est plutôt, à l'idée, conservateur. Guillaume ? Oui, du coup, moi, effectivement, je pense qu'il faut se méfier. Enfin, la modernité ne peut pas trop vite prendre pour acquis les choses et douter, s'émerveiller, s'étonner. Enfin, je suis d'accord, évidemment, avec tout ce qui a été dit. Et j'ai un exemple précis du genre de divorce. Parce qu'il y a eu quand même des catastrophes, comme le membrement récentes politiques. Donc, plutôt que d'être inquiet, vous savez, je pense que Bernanos, il disait, les optimistes sont des imbéciles heureux parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien à faire et que ça ira bien. Et les pessimistes sont des imbéciles malheureux parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien à faire, parce que de toute façon, ce sera de pire en pire. Donc, les deux sont... ça décourage l'action. Il faut être ni l'un ni l'autre, mais dans une capacité d'étonnement aussi politique. Ça, c'est important. Mais je vous donne un exemple du divorce avec la nature, de ce qui a pu causer ce divorce. Au XVIIe siècle, il n'y a pas si longtemps, et au moment de la modernité, on invente réellement les heures, les minutes et les secondes en divisant, par raison mécanique, un cercle peut se diviser en angles de degrés. Donc, on dit on va compter en base 60 et on met ça après sur, vous le voyez aujourd'hui, sur le fronton des gares, partout. C'est l'État qui vous dit quelle heure il est, c'est l'État qui vous dit quand est-ce qu'on change d'heure. Et grâce à l'heure, les minutes et les secondes, on peut organiser la production au travail en donnant des heures de travail qu'il n'y avait pas au Moyen-Âge. On peut organiser les guerres en synchronisant des troupes, comme jamais on l'a fait. Les guerres deviennent bien plus violentes et meurtrières qu'elles ne l'ont jamais été, parce qu'on synchronise. L'amour est même plus pareil, puisque tout d'un coup, on dit t'es en retard. La notion de retard, la notion d'être pressé. Et en fait, on divorce en créant un système qui est, je ne propose pas de renoncer aux heures, mais on a créé un système hyper artificiel qui ne ressemble en rien à la nature et qui nous en éloigne définitivement, puisque la nature ne fonctionne pas comme ça. Donc, il n'y a pas si longtemps, on se donnait rendez-vous, en fait, avant le XVIIe siècle, on se donnait rendez-vous au soleil couchant. Mais on avait un rapport cosmologique à la nature, c'est-à-dire réaliste, pas nominaliste. C'est-à-dire qu'on ne créait pas un concept dans lequel on s'enfermait qui était une pure architecture de l'esprit. Et je pense qu'en revenant comme ça dans des temps qui sont plus des temps analogiques, justement, de rapport avec ce qui nous entoure, on retrouvera nos propres corps, on retrouvera notre manière d'être sociale, qui est une manière d'être naturelle. Je me méfie beaucoup, moi, des discours qui sont contre les êtres humains, en disant qu'on a tellement abîmé la nature que du coup, c'est nous le mal. Moi, je ne crois pas du tout en ça. Je crois en la phrase, je pense qu'il n'y a pas défaite des maîtres et des possesseurs. Je pense qu'on est maître et possesseur de nature, c'est-à-dire qu'on en est responsable, on en répond. Et quand on est maître et possesseur de quelque chose, justement, on ne l'abîme pas. Quand c'est à vous, cette chose-là, vous ne la cassez pas, puisque c'est à vous, vous en prenez soin. Et pour en reprendre soin, il faut de nouveau s'étonner, mais il faut aussi de nouveau se connecter avec elle. Et par plein de petites inventions comme l'heure comptait la modernité à organiser un divorce avec la nature. Et aujourd'hui, c'est ce divorce qu'on déplore et collectivement. Mais je trouve que souvent, moi, les discours politiques ne sont pas assez poétiques, en fait, vis-à-vis de ça. Il faut retrouver justement un rapport qui est un rapport charnel, qui est un rapport personnel avec les choses, parce qu'on appartient à ces choses-là. On a un corps nous-mêmes, on a une mécanique biologique, merveilleuse, dont il faut s'étonner. Et c'est en retrouvant ça, qui est aussi, justement, qui n'est pas que politique, mais vraiment un émerveillement, vraiment. C'est une merveille, c'est un miracle, notre présence au monde. Et en s'étonnant à nouveau de ça, on le respectera davantage. Et moi, c'est pour ça que je ne suis pas vraiment... Je suis inquiet politiquement, mais ça finira par aller. Il y a... En tout cas, vous avez tous les trois écrit des livres qui sont engagés pour la beauté, qui racontent aussi combien le geste est un levier de civilisation. Et puis, vous arrivez à parler de notre époque sans être anxiogène, avec beaucoup d'humanité, tous les trois, et en emmenant votre lecteur avec une grande générosité, sans l'épargner non plus, sans se voiler la face, dans une langue, pour chacun, totalement magnifique, une capacité à parler d'un monde du silence, du monde des silencieux, plus exactement, avec une foule de mots qui racontent, et qui décrivent, et qui rentrent dans le respect absolu de la matière que vous avez fait pour vos trois livres. Pour cela, et pour toute la réflexion qu'on est obligé de mener avec soi-même, quand on vous a lu, tous les trois, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie Guillaume Cyr pour Les Contreforts, publié chez Calman Lévy. Je vous remercie Éric Fautorino pour Moïcan, publié chez Gallimard. Et Corinne Royer pour Pleine Terre, publié pour Actes Sud, des livres que je vous recommande vraiment de lire. Vous ne resterez pas loin de vous en lisant ces romans-là. et je crois que ça nous fait un peu grandir, en tout cas, ça nous ajoute un peu de supplément d'âme. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, Karine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada